Quels réglages sur le Lumix S5 II pour avoir un rendu cinéma ? Salut à tous, dans cette vidéo je vais vous présenter les 5 réglages qui selon moi sont les plus importants sur le S5 II pour avoir une image qui se rapproche de ce qu'on peut voir au cinéma. J'aime pas forcément ce terme de rendu cinéma, mais vous l'avez compris ici l'idée c'est d'avoir l'image la plus jolie possible, la plus professionnelle, qui est agréable à regarder. Allez c'est parti ! Le premier réglage c'est le choix de la fréquence d'image. On va partir sur une base de 25 images par seconde, parce qu'on est dans le système PAL en Europe, et même si au cinéma la norme c'est 24 images par seconde, le rendu sera le même par rapport à 25. Donc on reste sur cette base de 25. Sur le S5 II on va bien vérifier qu'on est dans le système PAL. Dans le menu clé à molette puis la toute dernière page, on a fréquence du système, donc on se met bien sur 50 Hz PAL. Ensuite si on filme à vitesse réelle sans vouloir faire de ralenti, on se met à 25 images par seconde. Et si on veut faire du ralenti, on va se mettre à 50, 100, voire plus d'images par seconde. Mais moi je vous conseille de rester sur 50 images par seconde, parce que plus la cadence d'image sera élevée, plus l'appareil va compresser les images, et donc plus ça va dégrader leur qualité. Donc si on veut garder un très bon rendu, moi je vous conseille de rester à 50 images par seconde pour du ralenti, voire 100 grand maximum. Le deuxième réglage c'est la résolution. Alors moi personnellement j'exporte toutes mes vidéos en Full HD, parce que je trouve que l'image est très belle comme ça, elle est suffisamment nette, j'ai pas besoin d'exporter mes vidéos en 4K pour être satisfait du rendu. Et en plus si je voulais diffuser en 4K, il faudrait que les gens soient équipés d'un écran 4K, qu'ils aient une bonne connexion internet pour recevoir un signal en 4K, et qu'ils regardent dans des bonnes conditions pour profiter suffisamment des détails supplémentaires de la 4K. Donc j'ai fait le choix d'exporter tout en HD, mais par contre de filmer tout en 4K. A quoi ça me sert ? Bah première chose, ça me permet de faire des zooms au montage. Par exemple ici mon face caméra est filmé en 4K, ça me permet d'avoir un plan large et un plan serré avec la même caméra. Deuxième chose, même si on exporte en Full HD, le fait de filmer en 4K nous donne un meilleur rendu en termes de qualité, de détails. Et enfin troisième chose, ça permet de garder nos rushs en très bonne qualité pour potentiellement les ré-exploiter plus tard. Donc si on s'intéresse au choix de la qualité d'enregistrement, déjà le format on va se mettre sur Move pour avoir la meilleure qualité possible, et ensuite dans les qualités d'enregistrement on va voir qu'on a beaucoup beaucoup de choses. Les résolutions 6K, 5,9K, etc. je m'en occupe pas. Je vais me mettre uniquement sur la 4K. Si je filme à vitesse réelle, je me mets à 25 images par seconde. Alors là j'ai deux réglages à 25. La différence c'est qu'il y en a un qui est en 4.2.0 et l'autre qui est en 4.2.2. Le 4.2.2 nous donnera plus de détails dans les couleurs, donc on va choisir celui-ci. A vitesse réelle je prends donc ce réglage, et au ralenti je vais me mettre en 4K, 50 images par seconde, également en 4.2.2. Attention, la petite subtilité ici c'est qu'on va avoir un crop sur ce réglage de 4K, 50 images par seconde. On voit qu'on est passé ici en APS-C. Ça veut dire que ça zoome 1,5 fois sur le capteur, donc si on n'a pas envie de réduire notre champ de vision au ralenti, on va plutôt aller chercher les réglages en Full HD, par exemple celui-ci qui est en 50 images par seconde 4.2.2, et qui reste en full frame, donc sans crop. L'inconvénient ici c'est qu'on ne pourra pas zoomer dans l'image en post-production, mais on n'aura pas le crop APS-C. Si vous voulez ralentir par 2, vous prenez ce réglage, et si vous voulez monter à un ralenti par 4, vous prenez celui-ci à 100 images par seconde. Le troisième réglage, qui est le réglage le plus important selon moi, c'est le réglage du triangle d'exposition. On va commencer par mettre nos trois paramètres d'exposition en manuel, pour ça on va aller dans le menu caméra, et la toute première ligne c'est mode d'exposition. Donc là on se met bien en M, parce que les autres modes c'est des modes automatiques. Et ensuite pour les ISO, on appuie sur le bouton ISO sur le dessus, et là on ne se met pas tout à gauche sur les ISO auto, on va choisir une valeur manuelle. Concernant la vitesse d'obturation, le shutter, on va se mettre à 1,50ème pour de la vitesse réelle, afin de conserver le flou de mouvement qui est naturel et fidèle à ce qu'on voit à l'œil nu. Dans ce cas, je mets donc mon shutter sur 1,50ème. Si je fais du ralenti maintenant, je peux monter mon shutter le plus haut possible, parce que vu que c'est du ralenti, on est dans du contemplatif, on n'a pas envie d'avoir de flou de mouvement. Donc je le monte le plus haut possible, en fonction du réglage des deux autres paramètres. Maintenant concernant les ISO, il y a un truc qui est très intéressant sur le S5 II, c'est qu'il est doté d'un double ISO natif. Ça veut dire qu'on a une première valeur d'ISO native pour le circuit bas, au minimum. Ensuite, dès qu'on va augmenter les ISO, on va rajouter du bruit numérique, ce qui va dégrader la qualité de l'image. Et dès qu'on arrive au deuxième ISO natif, sur le circuit haut, on revient à un niveau minimal de bruit. Le même niveau que pour la première valeur en bas. Donc ça permet d'aller beaucoup plus haut dans les valeurs d'ISO, sans trop dégrader la qualité de l'image. Les valeurs d'ISO natif sont différentes en fonction des profils d'image. Mais là, on va parler du Cinelike D2, qui est le profil que je vous recommanderais juste après. Dans ce profil-là, les deux valeurs d'ISO natif sont 200 et 1250. Donc on aura exactement le même niveau de bruit numérique à 1250 et à 200. L'idée quand on règle les ISO, c'est donc de se mettre sur une des deux valeurs natives. En général, si on est en extérieur avec beaucoup de lumière, on va plutôt se mettre sur la valeur inférieure, donc par exemple 200. Et si on filme avec peu de lumière, par exemple de nuit ou en intérieur, on va se mettre plutôt sur la valeur élevée. Donc ici 1250. Et ensuite, une fois qu'on s'est réglé sur une des deux valeurs natives, on peut se permettre d'augmenter si on n'a pas assez de lumière. Mais attention à ne pas aller trop haut. Moi, je dirais 7 crans après la deuxième valeur d'ISO natif. Donc par exemple ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc jusqu'à ISO 6400. Au-delà, l'image deviendra trop dégradée. Et si vous êtes sur la valeur inférieure, vous pouvez monter vos ISO. Par contre, si vous commencez à arriver juste en dessous de la deuxième valeur, par exemple ici à 1000, il vaut mieux passer directement sur 1250. Comme ça, vous aurez moins de bruit. Et dans ce cas-là, vous ajusterez votre exposition avec les deux autres paramètres. De toute façon, c'est toujours une question de compromis. Donc si on modifie l'un, on modifiera l'autre pour compenser. Voilà, il faut vraiment voir les trois paramètres ensemble. Quant à l'ouverture du diaphragme, on va ouvrir au maximum si on a envie d'avoir une faible profondeur de champ, avec beaucoup de flou de premier et d'arrière-plan. C'est vrai qu'on voit beaucoup ce genre d'image au cinéma, avec des arrière-plans très très flous, souvent des jeux de lumière. Ça offre un rendu très très joli. Dans ce cas-là, vous ouvrez au maximum votre diaphragme, jusqu'à la valeur maximale que vous permet votre objectif. Donc ça, ça dépend des objectifs. Par exemple ici, mon 2060 ouvre à f3.5. Certains ouvriront à f2.8, d'autres à f1.4. Si par contre, vous avez besoin d'une plus grande profondeur de champ, par exemple si vous filmez plusieurs sujets qui sont à des distances différentes de votre caméra, dans ce cas-là, fermez un petit peu votre diaphragme, en évitant d'aller au-delà de f8, parce qu'on va perdre en détail dans l'image, et on risque de voir apparaître des poussières sur l'objectif ou sur le capteur. Donc on peut fermer par exemple, voilà, jusqu'à f8, voire f9. Enfin, si jamais vous êtes surexposé, par exemple en étant réglé sur 1 cinquantième de shutter, les ISO au minimum, et vous avez une grande ouverture pour obtenir une faible profondeur de champ, pour ne pas toucher à vos paramètres d'exposition, vous pouvez venir mettre un filtre ND devant l'objectif. Ce sont des filtres qui vont juste baisser la lumière qui rentre dans l'objectif, sans avoir d'impact créatif sur autre chose. Donc c'est vachement intéressant, parce que ça permet de garder un flou de mouvement naturel et une faible profondeur de champ. Moi je vous conseille les filtres variables Freewell, qui sont vachement bien. J'en ai fait une vidéo sur ma chaîne si ça vous intéresse. Quatrième réglage pour un rendu cinéma sur le S5 II, c'est la balance des blancs. On va se mettre à tout prix sur la balance des blancs manuelle, pour éviter les changements de teintes et de couleurs pendant les mouvements de caméra, et également parce que notre caméra ne sait pas forcément quelle est la source lumineuse qui éclaire notre sujet. Pour régler la balance des blancs, on appuie sur WB, puis on va aller choisir les réglages tout à la fin avec le petit K. Je clique sur la flèche du haut pour me régler en Kelvin. Si je filme en lumière du jour ou alors avec une lumière artificielle mais de couleur blanche, je vais me mettre sur 5600 K. On sera sur ce réglage-là dans la plupart des situations. Par contre, si je filme en intérieur avec une lumière artificielle plutôt jaune-oranger, là je vais mettre sur 3200 K. Je vous renvoie à la vidéo que j'ai faite sur ma chaîne sur la balance des blancs, si vous avez envie de mieux comprendre comment ça fonctionne. Dernier réglage important, c'est le profil d'image. En fonction du profil d'image qu'on choisit, on va avoir une image plus ou moins contrastée et plus ou moins saturée, qu'on pourra plus ou moins retravailler en post-production. Comme je l'ai dit plus tôt, moi je vous conseille le profil d'image Cinelike D2, parce que c'est un profil qui est un peu plus doux que le profil standard. Il est moins contrasté, moins saturé. J'aime bien le rendu brut de ce profil-là. Même sans retravailler l'image derrière, je trouve que l'image est très agréable à regarder. Personnellement, ça fait des années que je tourne la plupart de mes vidéos comme ça, et j'en suis très content. Pour régler ça, on va donc dans style photo, et on se met sur Cinelike D2. Moi, je ne touche pas tous les paramètres qu'on a en dessous, je laisse tout à zéro. Je sais que certains conseillent plutôt de mettre tous les paramètres dans négatif à moins 5, mais personnellement, j'ai toujours filmé avec tout à zéro, et je suis très satisfait du rendu. Donc voilà, je n'ai pas trop de temps à perdre non plus, à changer mes paramètres pour voir comment ça rend, et potentiellement rajouter des choses en post-production. Ce que j'aime bien avec ce profil Cinelike D, c'est qu'on peut exploiter l'image telle quelle, brute. Je trouve que ça rend très bien. Et ensuite, si on veut venir appliquer un petit peu d'étalonnage, on a plus de marge de manœuvre qu'en profil standard. Bien évidemment, le F5 II embarque aussi le V-Log, qui a un profil pour le coup complètement flat, complètement décontrasté et désaturé, qui n'est pas exploitable telle quelle, sans une phase d'étalonnage. Donc moi, je vous déconseille de commencer avec, parce que je trouve que ça rajoute beaucoup de choses dans le workflow, à la fois de tournage, mais d'étalonnage, ça rajoute des étapes, ça rajoute aussi du stress, parce que c'est pas la même façon de régler notre exposition quand on filme en V-Log. Personnellement, je suis en train de faire pas mal de tests en V-Log, je vous ferai une vidéo dessus, mais en tout cas pour commencer, restez sur le Cinelike D, ça ira très bien. Voilà pour ces 5 conseils. Alors bien évidemment, j'ai pas pu rentrer en profondeur dans les réglages, parce que le F5 II est très complexe, et la vidéo aurait été bien trop longue. Si vous commencez sur ce boîtier, et que vous avez envie de l'exploiter à 100%, sans passer des heures sur YouTube, j'ai créé une formation complète dessus, elle s'appelle Expert du F5 II, et elle vient tout juste de sortir. Dans cette formation, on commence par les bases, on allume le boîtier, et on voit à quoi servent les différents menus et boutons de l'appareil. Ensuite, il y a une grande partie vidéo dans laquelle je décortique tous les réglages importants, et je vous donne mes conseils de réglages personnalisés, en particulier concernant l'autofocus et le V-Log. Puis, il y a une grande partie photo, où pareil, je décortique tous les réglages importants, et je vous donne mes conseils de réglages personnalisés. Et enfin, j'ai décidé d'ajouter une grande partie pratique, avec 5 situations de tournage, dans lesquelles je vous montre de A à Z, comment je règle mon boîtier en photo et en vidéo. Pour info, cette partie sera ajoutée au mois d'août. Pour cette formation, j'ai mis en place un nouveau système de réponses aux questions. Vous pouvez me poser vos questions directement via VideoAsk, soit en vidéo, soit en audio, soit en texte, et je vous envoie une réponse personnalisée sous 7 jours maximum, en vidéo, pour pouvoir vous montrer directement l'écran de mon S52. Vous avez le lien de la formation sous cette vidéo, avec le programme complet bien sûr. J'espère vous retrouver parmi les membres. En tout cas, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, et on se retrouve très vite sur la chaîne. Salut !